Le Conseil croyait dur comme fer que Blasto. Le premier spectre a nagé. La jour est réglée. On a oublié une correction... Shepard, ça fait plaisir de vous revoir. Merci pour ces données. Tenez, ce n'est pas grand-chose, mais... espérons que vous en aurez l'utilité dans votre mission. Vous vous rappelez le courtier de l'ombre ? Ces données que vous m'avez obtenues devraient me permettre d'identifier ces agents. J'ai comme un trou. Rappelez-moi qui est le courtier de l'ombre. Il est le courtier en information le plus influent et le plus dangereux de la galaxie. Personne ne sait qui il est. Au vu de ses ressources, on spécule qu'il s'agirait de plusieurs individus opérant sous un nom unique. Vous essayez d'échapper au courtier de l'ombre. Je peux vous aider. C'est plutôt l'inverse. C'est le courtier de l'ombre qui s'efforce de m'échapper. Nos chemins se sont croisés peu après votre mort. Depuis lors, je n'ai qu'un seul objectif. Le faire tomber. Avec ces données, je touche au but. C'est à cause du courtier de l'ombre que vous refusez de m'accompagner ? Et si je vous aide à le trouver ? Désolée, Shepard. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je dois collecter des informations, explorer des pistes. Et j'en serais incapable sur le Normandie. Je regrette. Je ne vous ai jamais vu aussi déterminé à exécuter quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a bien pu vous faire ? J'étais en opération avec un ami quand les agents du courtier nous sont tombés dessus. Il n'a pas réussi à s'enfuir. Je ne sais pas s'il est mort, ou seulement retenu pour interrogatoire, mais je dois le retrouver. Je lui dois la vie. Et je dois rendre au courtier de l'ombre la monnaie de sa pièce. Vous avez passé deux ans de votre vie à traquer le courtier de l'ombre ? Mais vous êtes une grande malade, Lyara. Vous ne savez pas ce qu'il a fait. Et pour cause, vous étiez mort. Et après ça, nous avons tous fait ce que nous avions à faire. Ne nous chamaillons pas, je n'ai plus assez d'amis pour risquer de les perdre. Vous aviez besoin de mon aide ? Je sais que vous recherchiez le courtier de l'ombre. Cerberus m'a communiqué sa position. Intéressé ? Absolument. Je n'imaginais pas que... Montrez-moi ce que vous avez. On dirait une transmission entre des agents du courtier de l'ombre. Il donne des indices quant à sa localisation et... C'est Ferron. Il est vivant. Qui est Ferron ? C'était un ami. Il m'a aidé à reprendre votre corps au courtier de l'ombre. Pourquoi le courtier de l'ombre voulait mon corps ? Il allait vous vendre aux récolteurs. Mais Ferron et moi l'en avons empêché. Ferron s'est sacrifié pour me sauver. Vous êtes venu à mon secours ? Alors comment ai-je atterri à Cerberus ? Eh bien, ils m'ont fourni des renseignements qui m'ont aidé à vous retrouver. Ce sont eux qui m'ont mise en relation avec Ferron. Après savoir récupérer votre corps, je le leur ai donné. Mais ils disaient qu'ils pouvaient vous ramener à la vie. Sans vous, je serais aux mains des récolteurs et je n'aurais jamais pu revenir. Merci. J'ignorais comment vous alliez vous sentir après votre retour. Vous auriez pu crier à la trahison ou... Ils vous ont rendu la vie. Et maintenant, ils me donnent une chance de retrouver Ferron. Après deux longues années, je n'osais même pas rêver. On dirait que vous étiez proche. C'est particulier. Il m'a trahi plus d'une fois, jouant un double jeu pour Cerberus, pour le courtier de l'Ombre. Mais au moment décisif, il s'est sacrifié pour moi. J'ai une dette envers lui. S'il est retenu prisonnier par le courtier de l'Ombre depuis deux ans, il ne doit pas être au mieux de sa forme. Je sais, mais... Hier encore, je ne voulais qu'une seule chose. Venger sa mort. Aujourd'hui, j'apprends qu'il est vivant. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le sortir de là. Vos amis sont mes amis. Qu'allons-nous faire maintenant ? Je ne sais pas. Je dois me préparer, réfléchir. Je rentre chez moi. Utilisez mon terminal si vous avez besoin de renseignements. Tout va bien. J'ai préparé ma vengeance pendant deux ans. Aujourd'hui, j'ai la chance d'en faire une mission de sauvetage. Laissez-moi vous aider. Je pourrai vous rejoindre chez vous. Oui, et j'espère que j'aurai élaboré un plan d'ici là. Merci, Shepard. Ah, les étoiles. Ta peau est superbe. Tu ne tricherais pas un peu avec tes pouvoirs biotiques, toi ? En fait, je viens d'essayer Exoderm. La nouvelle nation est d'attente d'Exoderm. On paraîtrait plus jeune de 500 ans. Un revers en bourse. Des dettes qui s'accumulent. Peut-être qu'il est temps d'envisager de nouvelles options. Fais-moi confiance. Les marchandises en provenance des systèmes Terminus sont synonymes de profit. J'hésite. Certainement l'air dangereuse. C'est tout l'intérêt. Ah oui, Samara la probatrice. Je note votre arrivée dans mon registre. Faites donc. Ok, écoute. Rembourse-le intégralement, tu m'entends ? Il est au courant, je ne sais pas comment il l'a su et peu importe. Recrédite son compte, maintenant. Ensuite, va te mettre à l'abri quelque part. Non, 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 non. Sais-les, ces échantillons et envoyez-les au labo. On a des coups de fait multiples. Ouais. Les techs passent la zone au peigne fin. Centrale, on a un signal ouvert ici. Je passe sur un relais crypté. Qu'est-ce qui se passe ? Cette zone est fermée. Circulez. Fermée ? Pourquoi ? Quelqu'un a essayé de tuer votre ami, Shepard. Merci, officier. Vous et votre équipe pouvez disposer. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est déjà fait. C'est la Vazir. Affaire spéciale et tactique de reconnaissance. Un spectre ? J'ai entendu dire qu'on avait réhabilité votre statut. Bien. Vous êtes une célébrité parmi nos agents. Je suis sur le point de vous demander de signer mon armure. Je présume que vous aviez rendez-vous avec notre ami ce soir, commandant. Liara suivait une piste qui pouvait la mener au courtier de l'ombre. Le courtier de l'ombre ? Pas le genre de personne qu'on veut se mettre à dos. Que pouvez-vous me dire pour l'instant ? Il y a environ 25 minutes, quelqu'un a tiré sur Tsuni. Regardez les impacts de balles. Elle est restée ici au moins 4 minutes avant de quitter le bâtiment. Quoi qu'elle ait été en train de faire, c'était important. Siliara n'est pas ici, où est-elle ? Si je le savais, je ne serais pas en train de fouiller dans ces affaires. Nous n'avons pas de sang et pas de corps. On dirait bien que Tsuni s'en est sorti. Le sniper n'avait pas prévu sa barrière cinétique. C'est une maligne. Paranoïaque, mais maligne. La police a trouvé quelque chose ? Rien de plus que ce que vous voyez. Cela dit, je leur donne un bon point pour avoir trouvé les impacts de balles. Liara m'attendait. Elle a dû laisser un message. Son bureau n'était pas sûr. Je ne suis pas surprise. Illium n'est rien de plus qu'Oméga avec des vêtements chics. Je n'ai rien trouvé qui permette de retrouver sa trace pour l'instant. Vous connaissez Tsuni mieux que moi. Où aurait-elle caché ses copies de sauvegarde ? Laissez-moi jeter un œil. C'est une pièce de mon ancienne armure. On dirait que quelqu'un vous voulait du mal. Je n'ai rien de plus qu'Oméga avec des vêtements chics. Un doctorat d'université de Ceris, sur Tessia. Elle fait bon usage de son bagage académique. L'image a changé quand vous l'avez touchée. Elle doit être programmée pour réagir à votre contact. Que montre-t-elle maintenant ? C'est un site d'excavation protéens. Liara a bien laissé un message. Il y a plusieurs objets d'origine apparemment protéenne dans l'appartement. Voyons ce qu'on peut trouver. Ces machins doivent valoir une fortune. Elle avait vraiment des goûts particuliers. Nazir, j'ai trouvé quelque chose. Un disque de sauvegarde ? Mettons-le dans son terminal. On dirait qu'elle a enregistré un appel. Vous avez quelque chose pour moi, C4 ? Ça n'a pas été facile, mais vous avez engagé le meilleur. Je peux restreindre les possibilités à un secteur, peut-être même à un système. Quand pourrez-vous avoir l'information ? Ça ne devrait pas être long. Retrouvez-moi dans mon bureau de Baria Frontiers, au Dracon Trade Center. Sony, je dois quand même vous avouer que vous me rendez un peu nerveux. Je dois m'attendre à quel genre de problème avec tout ça ? Détendez-vous, C4. Je vous retrouve dans quelques heures. On dirait que Lyara a trouvé une info décisive sur le courtier de l'ombre. Et que quelqu'un l'a appris. Je sais où se trouve le Dracon Trade Center. Ma voiture nous attend dehors. Allons-y. Les bureaux de Baria Frontiers sont au troisième étage. N'entends pas la police, on a dû rater la fête. Lyara est là-dedans ! Ils ont rasé trois étages juste pour la tuer. Je prends la voiture et je verrouille le bâtiment par le haut. Je vais partir d'ici et progresser vers le haut. Vous m'en laisserez quelques-uns. Mon Dieu ! Qu'est-ce qui se passe ? Que s'est-il passé ? La disparition va projeter sur le sol. A l'aide. Par pitié. C'était quoi ça ? Une bombe ? Veuillez quitter le bâtiment dans le casque. Générateur de secours activé. Vazir, les ascenseurs sont HS et la sécurité du bâtiment est désactivée. Pas d'alarme, pas de police. Au service de l'industrie depuis plus de 120 ans, le Dracod Print Center héberge avec fierté les vides commerciales d'Ilium. Grâce à nous, les compagnies comme ex-solar shipping, mesotransportation et l'achement d'énergie vous offrent des services toujours plus performants. Un employé de Baria Frontiers. Je dirais qu'il a été touché par l'explosion. Je doute fort que l'informateur d'Otsoni ait survécu à cette déflagration. Une évolution de tous concrètes. Une évolution de tous concrètes. Une évolution de tous concrètes. Les mercenaires. Sortis de la fumée. Assez les bombes. Tuez tout le monde. On a un mort ici. Vous direz des blessures par balle. Faites attention au Vazir. Ils ont utilisé du matériel militaire. Des blessures par balle ? Alors ce n'était pas une simple explosion. Dans la vie, ce n'est pas la destination qui compte. C'est le trajet pour y parvenir. À Nézô, chaque véhicule est tenant un système de beauté et un instrument de liberté. Nézô, transportez. Profitez du voyage. Ex-Solar Shipping est leader sur le marché de la logistique et la gestion de ressources. Nous garantissons à nos clients des solutions sûres. Un port-à-t-on. Vazir, j'ai trouvé un engin explosif de classe militaire. Il n'a pas été armé. Du sale boulot. On utilise ce genre de matériel quand on n'a pas le temps de planifier son attaque. Vazir, je suis dans le bureau de Baria Frontiers. Yara s'est enregistré il y a quelques minutes. Entendu, commandant. Bienvenue à Baria Frontiers. Laissez-nous vous guider dans un monde en possibilité... Oui, pas d'intention. Ennemis droit devant. Vazir, je suis en mauvaise posture. Des mercenaires et bien armés. Dites bonjour à l'armée personnelle du quartier de Londres, commandant. Dites bonjour à l'armée personnelle du quartier de Londres, commandant. Je me mets à couvert. Des suppressions. Ça devrait les occuper. Préparez-vous ! Préparez-vous ! Attention ! Brunner en action. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501